Salut les Raiders, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Red, Chadeau Légende, et aujourd'hui nous allons avancer sur le jeu du destin à venir. L'objectif étant de récupérer les petites pièces dans l'événement d'obtention du niveau max des veilles de notre ami Armands le Sublime. Alors voilà, vous le savez, 1750 points obtenables au maximum, il en faut 1500 pour la dernière étoile, alors on va dire la dernière c'est la cinquième étoile d'Armand le Sublime. J'ai donc skip le dernier étage la semaine dernière d'invocation, donc j'ai perdu 150 effectivement pièces, et donc là, j'ai pas d'autre choix que d'aller chercher parce que sinon je serai seulement à 1450, et Armands le Sublime passera à travers. Donc dans cet événement on va aller voir, il y a de l'invocation, il y a de l'amélioration de champion, et puis il y a beaucoup de RNG, si on tombe sur la bonne carte tout de suite, bah écoutez, bingo, sinon il va falloir quand même s'accrocher, objectif, c'est bien sûr d'aller trouver, sans aller sur le dernier, la bonne carte qui va bien avec les 150 pièces, et donc je vais le faire avec vous, je le partage aujourd'hui en vidéo, donc il va y avoir un mélange effectivement d'invocation, et également d'amélioration de champion, alors rassurez-vous, l'amélioration de champion, je ne vous le ferai pas en vidéo, je le ferai en off, et simplement je ferai les ouvertures de cartes avec vous, et les invocations dans cette vidéo. Alors avant de démarrer, je vous rappelle les deux moyens pour soutenir la chaîne, le bouton rejoindre qui est un soutien financier à la chaîne, et qui vous permet d'accéder à l'ensemble des vidéos en avant-première, avant qu'elle soit publiée, et la seconde c'est le lien de l'émulateur Android LD Player, que vous trouverez dans la description de la vidéo, et qui vous permet de jouer à tous vos jeux Android préférés sur votre ordi Nater, merci par avance pour votre soutien, et je vous propose tout de suite qu'on aille faire un point sur ce jeu du destin à venir ensemble, c'est parti ! Alors allons voir ça les amis, jeu du destin à venir, qui est ici, il va nous falloir 1000 pièces de jetons du destin pour aller en chercher, alors on voit que via des gemmes on peut aller en récupérer, ça pique à ça, ça pique à ça quand même, 600 gemmes, 900 gemmes, 1200 gemmes pour avoir du 2000, ouais, 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 bon c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, et pour les points, on a 2000 pour un éclat sacré, 800 pour un primordial, 130 pour un antique, 350 pour un néant, et sinon vous le voyez, avec l'amélioration des niveaux et des rangs des champions, nous avons la possibilité aussi d'aller en récupérer, donc voilà tout ce qui nous attend dans les cartes qui vont être retournées, alors on passe effectivement du jeu de vitesse divine en légendaire, au jeu aussi de coup mortel, on retrouve également du mythique dedans, en vitesse divine, ça c'est pas mal, idem pour le coup mortel, on retrouve, voilà, c'est le must-have, le point de festival ici, 150, donc on va vraiment y aller une par une, on va faire une invocation, dès qu'on peut ouvrir une carte, on va y aller, parce que l'objectif c'est de m'arrêter dès que j'ai ces points de festival, bon si la chance veut bien me sourire, la tome de compétences mythiques juste avant le point de festival, je prends très clairement, et puis les pièces d'âme éternelles, les pierres d'âmes immortelles, bien évidemment, mais l'objectif avant toute chose, c'est utiliser le moins de ressources possibles pour aller chercher ces points, de festival, toujours en ligne de mire, objectif, vous l'avez compris, c'est d'aller chercher l'âme 5, de notre ami Armand, le sublime, voilà les amis, j'espère qu'ils vont pas le nerfer, parce que sinon franchement, le gain de ressources aura été dingue, pour ça, alors, on sait que, pour ça, on a 1 x 15 des amis, dont 1 x 2 sur les éclats primordiaux, manque de bol, j'ai ouvert les 8 la semaine dernière, donc là, bah écoutez, deux fois plus de chances d'avoir un mythique, soit 1%, 2% pour les légendaires, 32% pour les épiques, pour ce qui est des champions disponibles, vous avez donc Théodore, vous avez Badel, vous avez Calvalax, vous avez Zavia, je les ai déjà présentés lors de la présentation du x 15, dans les épiques, on retrouve deux champions pour la fusion d'Amikage plus Venimage, alors, de mon côté, Badel est arrivé très récemment dans la boxe, c'est mon dernier légendaire, Calvalax, je l'ai en triple, Zavia, je l'ai en double ou triple, Théodore, je n'ai pas, donc écoutez, on va plutôt focus Théodore et Venimage, ici, voilà, comme je l'ai fait à ces différents endroits, pour les éclats du néant, je n'y vais pas, je l'ai déjà expliqué, je suis proche de ma pitié, et je ne veux pas sortir, ni Vénus, ni que j'ai déjà, ni Calultime que je n'ai pas, mais voilà, mon must-have reste Yumeko, absolument, donc il va falloir, évidemment, avoir de l'espoir, et surtout de la RNG favorable, les années-là, j'ai pas envie de me mettre à poil, pour aller chercher cette cinquième, surtout avant la prochaine fusion, là, on ne sait pas si elle sera aussi fumée que Hermans le suivi, mais si c'est le cas, voilà, je ne peux pas, l'objectif, c'est évidemment de ne pas de la skip, bien, écoutez, on a vu 800 points directement pour, un éclat primordial, ensuite 2000 points pour un éclat sacré, on va faire un de chaque pour commencer, ça va nous faire de quoi ouvrir trois cartes, ça n'attend pas à grand chose avec trois cartes, mais on va espérer, que la chatte ADD soit avec moi les amis, si un petit légendaire veut pointer le bout de son nez, voire un mythique, pourquoi pas, on y croit, non, on n'y croit pas, parce que je ne vous ai pas partagé ma pity, mine de rien, ça a quand même un élément important, ma pity les amis, on est à 29 primordiaux, sans, effectivement, mythique, et 4 sacrés, sans légendaire, et 72 antiques, sans légendaire, allez, cette fois-ci, que la chatte ADD soit avec moi, on y croit, c'est parti, alors, il fallait s'y attendre, tiens, Vénimage qui tombe direct, donc là, pour le coup, le x15, on ne pourra pas lui dire qu'il n'a pas tourné, Vénimage qui tombe, allez, on continue sur les éclats sacrés, donc là, j'ai dit, la pity est à 4 sacrés, 6% de chance, oh, d'avoir un légendaire, ah 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 ah, ah j'hallucide, et pour ceux qui me connaissent les amis, pour ceux qui me connaissent, je suis un abonné absolu à Pixniel, un abonné absolu à Pixniel, et elle est là, elle est là pour la, allez, je vais exagérer volontairement, je vais faire le marseillais la 28ème fois, incroyable, incroyable, alors, je n'ai pas partagé les chances, quand même, j'aurais dû le faire avant de notre ami amiral, regardez, sur un sacré, c'était 9% de chance, d'avoir Théodore le Savard, donc sinon, tout le reste est du RNG, allons voir un peu la Guardian Ring, pour le panache, 1, 2, 3, 4, 5, ah non, cinquième, j'étais, ah j'en ai foutu une, j'en ai foutu même deux, j'en ai foutu deux, pour aller chercher Midaya, voilà, donc ça doit être ma 7ème, 7ème Pixniel qui tombe, là après c'est pour aller faire des Basileus, ou, ou des, je ne me souviens même plus comment il s'appelle, en plus, aucun intérêt, bref, il me sent un petit peu, j'ai l'impression que le jeu me, dessus, voilà, je n'ai pas dit le terme, mais voilà, donc 3086 pièces, on va y aller en RNG, une glyphe de HAT 5 étoiles, ok, bon, il fallait s'y attendre, on a reçu un petit bonus, pour les 4 étoiles, ça se prend, 3000 pièces, rien n'est donné, ici, il va être chaud cet event, si la RNG ne veut pas se pointer, il va être très très chaud, allez, on continue, 0, piti, toujours 6% de chance d'avoir un légendaire, je vais devoir me mettre à poil, on va y aller encore une fois, étape par étape, pièce d'âme immortelle, est-ce qu'on peut voir, non, on ne voit pas ce que ça donne, ce petit élément, on continue, donc voilà, 2 au niveau de la PIT, on a reçu des petites pièces, nous continuons, on va être terminé cette ligne, ok, pour l'instant, on n'a rien, si on regarde, on n'a pas eu les artefacts mythiques, on a eu la glyphe, vitesse 5 étoiles, et pas le top of the pop, qui se cache derrière le reste, on continue, voilà, en cas de PIT, on va passer à 3, avec Argan le couronné, foncière, le bouc mythique, ok, le bouc mythique est tombé, ça c'est plutôt bénef, maintenant, il faut que ça tombe, il faut que ça tombe, il faut que ça tombe, malheureusement, on n'a pas eu le plus en violet, le plus en violet nous aurait donné quoi, il y a moyen d'aller choper une pierre dame éternelle, avec un peu de chatas, voire même un tome de compétences mythiques, bon, on arrive au bout, des éclats sacrés, c'est à dire qu'on sera monté à 5 de PIT, ici, il n'y a qu'un épique, ce qui est le cas, ok, bon, les amis, les amis, les amis, il va falloir qu'elle tombe, voilà, c'est bien, les trucs 4 étoiles, mais ça ne fait pas avancer le schmilblick, on va devoir aller ouvrir les éclats antiques, j'ai la place, bon, écoutez, là, sur les éclats antiques, j'ai très exactement 72 antiques, au niveau de la PIT, là, on va aller tout ouvrir, de toute façon, c'est 130 points, donc 10 300, 20, 2600, il est chaud ce jeu, il est très très chaud, il y a certes la partie RNG, mais imaginez-vous, vous êtes obligé d'aller au dernier, vous mettez complètement sur la paille, j'aurais dû, j'aurais dû ouvrir quelques éclats sacrés en plus, sur le premier event, le problème, c'est qu'on n'avait pas de visibilité sur celui-là, et quand je vois la difficulté, de ce qui est demandé, franchement, c'est chaud, c'est chaud, parce que, même sur l'entraînement de champion, on ne peut pas le faire uniquement avec l'entraînement de champion, on est quand même obligé d'aller invoquer sur ça, donc c'est, c'est bien le gros problème, bon, allez, 6 éclats, Syrah, what else, un nouveau sous le soleil, et on fait un peu d'épic, on va mettre l'image derrière, 3 épic, 3 épic, 2300 points, 1300 points, pardon, ça aurait été beau, 2300, mais non, allez, donc 26, en plus, ça nous emmène à 98, en pitié, sur, les antiques, combien de points tout ça là, de se retrouver à deux doigts, d'être à poil, 3 466, on va terminer la dernière ligne, on paraît très bizarre quand même qu'elle est, oh, mais c'est en petite quantité, ils l'ont pas précisé ça les gars, oh là là, la douillasse, oh, je sais pas si c'est la douillasse, ou si c'est positif, ils l'ont pas précisé ça, ils mettent 150, mais, 25 points, alors attendez, qu'on fasse le calcul du coup précisément, j'ai skip 150, ça veut dire que je peux aller jusqu'à 1600 points, il m'en faut 1500, ah, donc théoriquement, j'ai juste effectivement, en trouvé un autre de 25, et c'est bon, ah, mais remarquez, à mon avis, ils sont malins, ils ont pas mis que du 25, ils ont dû mettre un 100, et peut-être, 2,25, c'est peut-être ça aussi, sinon franchement, pour le coup, j'en aurais pas eu beaucoup, ok, 25 points, on va re-checker, il faut pas se planter, il ne faut surtout pas se planter, surtout si je suis allé, du coup, aller invoquer pour que dalle, donc, on va re-checker, on va re-checker, voilà, c'est 25 points festival sous 4 cartes bleues, 50 points sous une épique violette, ok, donc on a 5 possibilités de l'avoir, ouais, donc là, franchement, j'ai pas eu de chance de ne pas en avoir avant, quand même, ok, ça marche, donc, retournons, c'est le jeu de destin d'avenir, j'essaie de trouver l'événement, où c'est qu'on a l'événement, c'était 1750, écoutez, je retrouve pas, bon, nous, on se retrouve dans quelques instants, on repart du principe, 1750, moins 150, 1600, là, on a 150 points à obtenir, donc, ça veut dire qu'il faut que j'en obtienne au moins, 25 de plus, pour pouvoir arrêter, donc, je vais aller faire un petit peu d'entraînement de champion, et on se retrouve dans quelques instants, pour continuer à ouvrir quelques cartes, à tout de suite, allez, les amis, on se retrouve deux cartes en plus, on va espérer trouver rapidement, et ça va vraiment nous mettre sur la paille, cette histoire, deux cartes en plus, rien de plus, là, franchement, il faut que je le trouve dans la dernière ligne, sinon, ça va vraiment être compliqué, on continue, pour l'événement d'entraînement de champion, pour ensuite, espérer le retrouver, on continue les amis, on a une carte en plus à retirer, franchement, je suis tellement sur la paille, que je vais être obligé d'ouvrir des éclats du néant, ça, ça me fout les boules par avance, aïe, aïe, c'est pas bon, 250, et, combien les éclats du néant, combien les éclats du néant, 350, ouais, donc si j'en ouvre 10, je suis pas encore dans ma pitié, je vais pas sélectionner, je ne vais pas sélectionner qui que ce soit, allez, pourvu qu'il n'y ait pas de légendaire, c'est dur à dire, mais pourvu qu'il n'y ait pas de légendaire, donne-moi du full rare, et les amis, c'est compliqué de devoir souhaiter, mais voilà, 194 éclats du néant, parfait, ça va me permettre de, putain, j'ai joué avec le feu là, d'en ouvrir 3 de plus, allez, alléluia, alléluia les amis, c'est bon, j'en vois le bout, 622, je suis complet sur la paille, c'est chaud de chez chaud, j'en ai récupéré 50, c'est ce qu'il me fallait, donc c'était 1750, je vais revérifier une dernière fois, effectivement, sur, les annoncements, de notre, de Clarium, à quel endroit on le voyait, à quel endroit on le voyait, non, je ne le vois pas, il y a le quiz, bon, en tout cas, de mémoire, c'est 50 points, si on avait skippé les 150, donc là, 300, 1750, 1450, là, ça me fait 1500, je vais quand même aller checker derrière, mais théoriquement, pour moi, c'est bon, j'ai ce qu'il me faut pour pouvoir avancer, sur, bon, là, je n'ai plus le droit à l'erreur, je n'ai plus le droit à l'erreur, il reste quand même, non, 4 jours, 23 heures, ça me paraît peu pour aller chercher les 600 points, qu'est-ce qui, alors attendez, il y a le pillage du donjon qui a démarré, il faut quand même checker, pour moi, c'était 1750 points, il faut quand même checker, je me serais bien mis sur la paille pour une Pixniel, les amis, et le pillage du donjon, il y a peut-être moyen d'en récupérer 200, il y a le, comment dire, la notion aussi, du tournoi de l'araignée, donc 30, 40, 170, ok, pour le pillage du donjon ici, 170, l'amélioration d'artefact, c'est fait, là, le tournoi, les tournois, on va aller checker ça, il y a l'assaut, offensi d'araignée, donc ça sera à 50 points, ça fait 220, et le tournoi de l'araignée que je n'ai pas commencé, 270, il n'y a rien qui nous attend, d'autres là pour le moment, 270, ça fait 1170, il y a vraiment quand même pas mal, je trouve, pour aller, euh, attendez, est-ce qu'on a bien, combien ils nous disent, le nombre de points, ils ne le disent pas précisément ici, bon, je vais aller checker ça, pour être sûr de ne pas en rater, sinon je ne vais pas avoir le choix, que de continuer, ouais les amis, écoutez, invocation pourrie, mais il fallait aller chercher ce que je voulais, petit bouc mythique au passage, ça c'est le petit kiff, Pixniel, c'est évidemment le gros kiff, on se retrouve très très bientôt, pour une prochaine vidéo, sur EtchadoLegende, vous j'espère que vous aurez un peu mieux que moi, si vous l'avez fait, et d'ici la prochaine vidéo, portez vous bien, tchao les raiders. Sous-titrage Société Radio-Canada,